Bonjour à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se trouve pour une vidéo où est-ce que je vais faire un point avec vous de combien j'ai gagné grâce au mineur de crypto-monnaie, le iPolo Mini V1. Une vidéo que j'ai fait sur ma chaîne YouTube il y a de ça 3 semaines, voire un mois à l'heure où est-ce que vous regarderez cette vidéo. Et je veux faire un point sur combien j'ai gagné et qu'est-ce qui s'est passé avec le merge. Je vous ai promis une vidéo retour sur ce que j'avais fait comme argent avec le mineur de crypto-monnaie, combien j'avais généré et on va voir ça ensemble. Alors restez jusqu'à la fin pour savoir combien j'ai gagné et également pour avoir des petites surprises comme des réductions que je mets en place avec la marque iPolo qui m'a gentiment envoyé leurs produits pour l'unboxing juste avant et cette vidéo, c'est la contrepartie, je dois également faire une vidéo sur combien j'ai gagné avec cet appareil, on va voir ça ensemble. Alors pour expliquer rapidement qu'est-ce que le merge et en quoi ça consistait et en quoi ça a beaucoup impacté les mineurs de crypto-monnaie et plus particulièrement les mineurs d'Ethereum, je vais vous expliquer ça. C'est tout simple, à partir du moment où est-ce que le merge est arrivé, il n'y a plus besoin de mineurs d'Ethereum pour valider des transactions sur cette blockchain. Ce qui veut donc dire que mon appareil, est-ce qu'il va servir encore dans les mois à venir ? Quelle est sa décote ? Qu'est-ce que ça vaut à l'heure actuelle et qu'est-ce qu'on peut miner avec ? Le iPolo V1 Mini, c'est tout simplement premièrement un ASIC spécialisé dans le minage de l'Ethereum et de l'Ethereum classique. Et qu'est-ce qui se passe maintenant ? Alors je vais tout vous dire. Alors déjà quand on regarde le cours de l'Ethereum, on peut voir du coup que c'était le 15 septembre, le merge, enfin on ne le voit pas là, mais je sais que la date c'était le 15 septembre, j'ai encore vérifié. Après bon, le prix a baissé, mais ça c'est pas ce qui va vraiment impacter nos mineurs en fait tout simplement, parce qu'à partir du moment où est-ce qu'on n'a plus besoin de nous sur la blockchain, les mineurs ils sont mis de côté et puis on s'en fout en fait après. À partir du moment où est-ce que c'est passé en proof of stake, il n'y aura plus besoin de mineurs, parce qu'avant c'était un proof of work, mais surtout quand on regarde par exemple un site comme ASIC Miner Value, donc je ne connais pas spécialement ce site, mais il référence un petit peu beaucoup d'ASIC en montrant leur profitability, donc leur rentabilité et la puissance qu'on peut dégager avec l'appareil, etc. Beaucoup d'indications cruciales pour des mineurs de crypto-monnaies. On peut voir que voilà, là le 15, plus rien, plus rien. On voit que la profitabilité était nulle, enfin nulle, non, mais comparé à là ce qu'on pouvait faire par jour, ce que j'ai fait moi-même par jour en minant, c'était assez dingue de voir les derniers blocs qu'on pouvait un petit peu miner. Et là, plus rien. Alors là, du coup, moi j'ai donc miné jusqu'au Merge et j'ai miné 15 jours. J'ai miné avec un site de pool en ligne qui va nous permettre justement de concentrer notre énergie et notre puissance de minage, parce qu'en fait, vous n'allez jamais miner seul à proprement parler, on va plutôt miner en groupe de mineurs pour optimiser le minage tout simplement. J'ai donc paramétré mon appareil avec Cruxpool, donc une pool française. Je me suis renseigné un minimum parce que c'est assez compliqué à mettre en place. Au début, je ne comprenais pas réellement comment on allait faire et comment on allait configurer la machine, etc. C'était un peu compliqué au début. J'ai trouvé cette pool qui m'a l'air clean. J'ai entendu des bons avis là-dessus, ce n'est pas du tout sponsorisé ou quoi. Il y a beaucoup de pool, je ne sais pas qui est derrière cette pool. Et moi, je vous la conseille si vous voulez tout simplement miner avec un très bon ping parce que le serveur Europe est placé en France. Il y a 1% de frais, voilà. Je ne suis pas là pour parler précisément de ce site aujourd'hui, mais plutôt de ce que j'ai généré avec mon mineur de crypto-monnaie, mon ASIC. Alors, en 15 jours de minage, combien j'ai généré les amis ? On va voir ça ensemble. Alors, j'ai généré cette somme d'Ethereum et on va voir combien ça coûte à l'heure actuelle. Alors, 0,08 Ethereum vaut aujourd'hui 117 euros. 117 euros en 15 jours. Il ne faut pas oublier que le prix de l'électricité, là, il augmente de fou en France. Et je pense que ça impacte très négativement tous les mineurs de crypto-monnaie français parce qu'évidemment, qui dit prix de l'électricité qui monte, ça veut dire également moins de rentabilité. Et ça, c'est un truc à prendre en compte dans votre calcul. Là, je n'ai pas pris en compte l'électricité dans mon calcul. En sachant que, regardez, le prix de l'Ethereum, il y a 15 jours, il était à 100 euros de plus que maintenant. Alors maintenant, en termes de puissance, qu'est-ce qu'on avait sur cet appareil et qu'est-ce que j'ai eu ? J'ai été impressionné de façon positive sur la puissance que j'ai pu avoir sur cet appareil. On nous annonçait 300 MHz par seconde avec une marge d'erreur de plus ou moins 10%. Moi, j'ai tourné plus autour des 350-360 par seconde. Et des fois, j'avais des baisses, mais jamais en dessous de 180 ou de 190. Sur ça, c'était vachement correct. Et on avait une très bonne efficience comparée à des cartes graphiques qui vont pouvoir miner tout, évidemment, mais de façon moins efficiente. Au niveau du bruit, ça allait. Ça allait. Donc, évidemment, là, je ne suis pas chez mes parents. Mon appareil était chez mes parents, mais même quand je dormais la nuit, ça allait. Je veux dire, c'est déjà beaucoup moins bruyant que des cartes graphiques. Et c'est assez simple à connecter parce qu'on a une interface prévue par iPollo sur Internet. En tapant l'IP de l'appareil, on accède directement à l'interface pour pouvoir tout régler. Il faut juste savoir régler les poules et les poules de secours. Donc, ça, c'était des choses que j'ai appris à faire, que je ne connaissais pas. Maintenant, qu'est-ce qui va se passer dans les mois à venir et les produits iPollo ? Est-ce qu'ils vont encore servir ? Eh bien, écoutez, c'est une bonne question. On a eu un article qui est sorti sur le site d'iPollo qui, en fait, nous ont dévoilé qu'il y avait d'autres coins qui étaient minables. Donc, le THW et le TF et le TC, donc l'Ethereum classique, sont minables. Par contre, j'ai vu quelque chose sur l'Ethereum classique. Donc, le coin qu'on a toujours pu miner avec cet appareil et que beaucoup de monde minait, ont été sur une rentabilité mensuelle d'environ 130 euros, quelque chose comme ça. Donc, presque deux fois moins que l'Ethereum. Mais c'était quand même très intéressant. Alors qu'à l'heure actuelle, la rentabilité du minage de l'Ethereum classique n'est que de 30 euros par mois. Ce que je trouve ridicule à l'heure actuelle. Après, évidemment, ce qui est bien, c'est de stacker ces crypto-monnaies. Parce qu'évidemment, ça pourra évoluer dans le temps. Donc, quelque part, si vous croyez à la technologie de la blockchain, eh bien, ça sera toujours intéressant de stacker les crypto-monnaies. Surtout sur celles où est-ce que vous croyez en plus au projet et que vous pensez qu'il y a le plus d'avenir possible. Donc, évidemment, moi, je m'attends à une baisse des prix des appareils mineurs d'Ethereum. C'est normal, il va y avoir une baisse. Et en plus de ça, si jamais vous êtes intéressé à l'heure actuelle, même si je sais que ça va baisser dans les mois à venir, c'est une certitude. Et je vous invite quand même à patienter un petit peu avant de passer à l'achat. Mais j'ai quand même quelque chose pour vous qui vient d'iPolo. Une réduction. N'hésitez pas à aller voir en description, il y aura une réduction. Mais je vous avertis juste que ma prédiction, c'est que les appareils, les ASIC d'Ethereum, évidemment, les prix vont dégringoler. Et je pense encore plus en occasion. L'occasion, j'ai vu que ça se dégringolait un petit peu. Retrouvez plus d'informations du site iPolo dans la description. Vous voyez un petit peu tous les produits qu'ils proposent. Ils ont quand même des produits qui valent 26 000 euros. 26 000 euros, les gars, vous avez une voiture très correcte. Je tiens à vous le signaler. Ils font beaucoup de produits, ils sont très bons là-dedans. A voir ce qui va venir encore avec l'Ethereum. Qu'est-ce qu'on pourra miner ? Et si vous avez des informations, parce que moi, je ne suis pas un insider de la crypto-monnaie. Je survole et j'expérimente grâce à iPolo qui m'a permis de faire une vidéo sur ce sujet. N'hésitez pas à me faire un retour en commentaire sur ce qui peut arriver avec l'Ethereum. Qu'est-ce qu'on pourra miner ? Est-ce qu'il y aura un Ethereum toujours proof of work ? Et voilà, qu'est-ce que vous allez faire vous dans votre situation si vous minez de l'Ethereum ? Quel chemin vous allez prendre ? Moi, ça m'intéresse drôlement de savoir tout ça. Parce que c'est un monde qu'il faut s'intéresser en permanence pour savoir un petit peu comment les choses fonctionnent dans ce monde-là. Et je trouve ça toujours super intéressant. J'ai adoré découvrir ce produit avec vous et vous faire un retour de ce que j'avais gagné. Donc, on était sur une rentabilité mensuelle de 230 euros, 220 euros, même 250 euros à l'époque quand j'avais unbox le produit il y a trois semaines. Et évidemment, avec le merch, c'est un petit peu tout bouleversé malheureusement. J'espère vous avoir éclairé sur ce produit. En tout cas, nous, on se trouve à la prochaine pour une nouvelle vidéo. C'était GX, je vous souhaite une très bonne journée et je vous invite encore une fois à m'informer dans les commentaires sur les nouveautés comparées à l'Ethereum. Qu'est-ce qui se passe pour vous mineurs d'Ethereum ? Bonne soirée à vous, c'était GX.